Sous la supervision du secrétaire général de la Fédération Nationale des Agents de la Santé et Affaires Sociales, Albert Nianga, les travailleurs membres de la section syndicale de CSTC Fénassas du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville ont reconduit François Ndélingakosso au poste de secrétaire général de cet organe syndical, lequel va coordonner une équipe dirigeante de 11 membres engagés à contribuer à l'amélioration de la situation socio-professionnelle du personnel de cet hôpital. Le premier mot qui me vient juste c'est de dire merci à tous les camarades qui ont voulu me faire confiance. Le deuxième mot c'est appeler à tous les camarades élus au centre de responsabilité. Nous allons ensemble avec vous trouver des voisins moyens pour que ces trois mois d'arrière de salaire soient payés aux agents de CSTC. Il s'agit aussi qu'il y ait l'amondisation des allocations familiales. Pour sa part, le leader de la Fédération Nationale a rappelé à l'occasion de cette Assemblée Générale la mission majeure de cette section syndicale, celle de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres. Il faut que tous les travailleurs du CHU doivent être avancés. Tous les problèmes des travailleurs doivent trouver des solutions. Voilà vos missions. Nous demandons donc au bureau, au secrétariat élu de se battre pour qu'il y ait la formation. Ces dirigeants syndicaux qui sont favorables au dialogue social saluent tout de même les efforts du gouvernement pour la régularité du paiement des salaires constatés depuis deux ans dans cette structure hospitalière.